Coucou, aujourd'hui une petite vidéo sur les produits Famous X que j'avais découvert par le biais de la vidéo de Fairy Makeup qui en avait commandé pas mal et Nathalie Brunet m'en avait envoyé quelques-uns lors d'un swap. Alors je me suis pris le temps de les essayer. Elle m'avait envoyé à Nathalie la petite glace. Je vous la montre rapido. Je l'avais déjà montré lors d'une vidéo, la petite glace mirroir qui est très mignonne. Voilà la glace, je vous l'avais montré. Elle s'illumine, je m'en sers assez souvent d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour le petit détail. Alors je t'ai agréablement surprise de la qualité des produits. Oui, parce que je n'ai fait aucune énergie. J'ai tendance à me maquiller avec ça tous les jours. Alors on m'avait envoyé, si je prends dans le bon ordre, je contrôle, voilà la poudre No Shine. Vous voyez sûrement à la caméra, désolé, voilà, on va faire un peu comme ça. Et c'est la teinte qu'on m'avait offerte lors d'un swap, c'est Saturday Night, que je pensais qu'elle serait un peu foncée. Total, je m'en sers bien sur l'ensemble du visage. Je vais vous la montrer. J'en sers à souffler un petit peu parce que ça fait de la poussière. Au début, je n'osais pas trop m'en servir. Et puis, total, je m'en sers pour matifier mon visage avec un gros pinceau que je dois avoir là, avec une petite Ecotoodle. Il y en a qui sont disparus, il y en a qui sont tombés, c'est pas grave ce que je vais vous montrer. Voilà, avec ça. Alors, c'est pas mal, j'aime beaucoup, voilà, mais il faut enlever l'excédent avec un peu de temps parce qu'elle a tendance à faire un peu de poudre. Vous pouvez le voir sur la main. Voilà, ça je m'en sers pour l'ensemble du visage. Après, l'anti-cerne, elle m'avait offert avec ça. Alors, la Shining Star, le Shimer Brick, fameuse X. Voilà, ça je m'en sers soit sur les pommettes, soit en touche, c'est rare que je fasse sur tout le visage parce que vous avez vu. Je vais vous montrer, c'est assez irisé. Là, vous voyez, il y avait un blanc. Ça, je m'en sers pour l'arcade sourcière. Le rose, je m'en mets, on touche là. Il y a une sorte de bronze. C'est un peu clair et un bronze. Je vois pas. Ah, mon chat, il fait un truc dangereux là. Non, on n'en monte pas sur la caméra, s'il te plaît. Excusez-moi. Il est un peu plus or. L'autre est un peu plus grand. Voilà. Ah, je l'avais... J'ai vu une vidéo comment s'en servir. Alors, les deux premiers... Un sens, celui-là, vous faites comme ça. Voilà. S'en servir, vous mettez là où vous faites ça à l'arrache. Le rose, là. On peut en servir comme un peu d'éclat sur la paupière. Soudain, vous pouvez le faire au creux de pommettes. Avec ces deux autres teintes là. On va faire étroit à la queue. Hop là. Ça fait ça pour les pommettes. Là, ça fait un peu carnaval peut-être parce que j'en ai déjà mis ce matin. Mais je m'en sers comme ça. Je m'en sers en touche sur les pommettes. Les plus foncées et les plus claires. J'ai tendance à étaler sur l'arcade sourcière et la paupière. Je ne sais pas si on voit que je me bois toujours blanc chez moi en caméra. Donc, j'ai bien apprécié parce que ces produits ne sont pas très chers et je n'ai pas fait d'allergie. Ça fait, je vous en sais, je vous dis, je m'en sers à peu près tous les jours. Celui-là, je fais plus de mal. Le temps de m'y habituer. On en trouve dans des marques un peu plus chères d'ailleurs. Il y a un petit miroir que je vous montre rapidement pour ne pas perturber avec la caméra. Et celui-là qu'on m'a offert, il y en a d'autres teintes. C'est le Lady Shimer. Il y en a d'autres que je vais sûrement essayer pour avoir un peu la gamme. Enfin, il y en a essayé d'autres parce que celui-là, je trouve un petit peu peut-être un peu bronzé. Mais bon, si je bronze un peu plus, ça l'aurait le faire. Voilà. Donc, je m'en sers tous les jours. Il y en a 7 grammes ou 5. Hop là, avec ça, j'avais reçu, il y en a beaucoup qui l'ont montré, la petite palette léopard, je crois, de mémoire, qui est très bien aussi. Alors, ça se monte un petit poisson comme ça. Je l'avais montré dans la vidéo, ça avait coupé à l'arrache. C'est le léopard, voilà. C'est le petit léopard. Voilà, on voit avec deux petits pinceaux que je me sers jamais. Et une petite glace. Alors ça en anglais, c'est les couleurs félines. Ce que j'aime bien, c'est les couleurs naturelles. Voilà, ils sont tous pailletés, irisés. Ça s'appelle le nom des couleurs, là. On montre comme ça. Alors ça, je m'en sers assez souvent. Je vous dirais que je me sers principalement de ces teintes-là et pour égayer de ces teintes-là. Alors, là, je m'en sers moins souvent, c'est le bar, c'est le rose. Je vais vous montrer comment je vais pouvoir vous montrer ça, moi. ça, c'est le bar, c'est un blanc, un blanc rosé, on va dire. Il y a le rough model, donc je me sers moins souvent aussi. C'est celui-là. Il y a un flash qui est une sorte de gris. gris mat, que je ne suis pas trop au loisir d'essayer. Le show off, qui est un... je dirais un noir ou un bleu marie, un noir. Hop, et je m'essuie un petit peu. Après, il y a dans la teinte Pretty Green Ice. Toute cette colonne-là, Pretty Green Ice. ça aussi, je n'ai pas trop le si c'est un verre. Vous devez le voir. Un noir un peu plus soutenu. Voilà. Je voulais vous le swatcher, après je ne l'ai pas fait. Alors, la ligne du milieu, c'est Tango, Topaz, Wilsey, Amber. Tango. Alors, Tango, c'est un pot or. Après, c'est Wilsey. Et Amber. Voilà. Dans les teintes Pretty Fela. Après, il y a quoi ? Il y a la ligne verticale, c'est Icones et Inspiration. Vous pouvez les mélanger souvent, vos humeurs. Oh là là, je suis en train de faire un cartage de paillettes. Après il y a la dernière ligne, Dream Popular, Glim Show Off. Ceux-là, en bas, sont pas mal. Je me serre assez souvent pour faire un... Hop. Le petit dernier. Dream Show Off avec le petit dernier. Voilà. Alors, ils sont assez poudreux, mais ils sont pas plus ce que j'irais que les Urban Decay. L'odeur, elle est assez classique, ça sent la poudre. Et je ne fais aucune allergie, contrairement à beaucoup d'autres. Donc c'est une palette qui est très mignonne. Qui est très facile à transporter. Et dont je me sers... Tous les jours. Voilà. Avec son petit packaging, qui est très sympa. Il porte. Voilà. En Famous X, pour le moment, j'en ai pas d'autres. Je vais sûrement en commander d'autres d'ici, quelque temps. Voilà. Je vais sur la... La Lopard. La Lady Shimer, mais je crois qu'il y a d'autres noms... De chanteuses. Il y a Rihanna, je crois. Il y a Lady Gaga. Il y a Beyoncé aussi. Qui sont dans des teintes plus ou moins rosées, ou orangeées. Ça varie un petit peu. Ceci, c'est la Shimer. C'est celle de l'été. Elle est plus marron. Et aussi dans la poudre No Shine Power. Moi, j'ai eu la Satur Day Night. Elle est pas mal, mais elle a tendance à faire un petit peu de poudre, si vous voyez. Je sais pas si vous voyez un peu la surface. J'ai tendance à souffler un petit peu dessus. Elle est pas mal. Elle est pas mal de poudreuse. Pour enlever l'excédent. C'est pas une des meilleures, mais elle est... Elle s'en sort relativement bien. Voilà, par rapport à des marques très très chères. J'avoue, elle marque un petit peu peut-être. Faut pas trop en mettre. Si vous en mettez un peu trop, vous risquez d'être un petit peu marquée. Et je vous dis, moi, qui a une peau qui est vraiment allergique à tout. Ça fait des mois que je les essaye, ces produits. Je n'ai eu aucune réaction. Alors, ils doivent valoir entre 5 et 10 euros, tous les produits. Je vous mettrai le lien de Famous X et de Fairy Makeup. C'est elle qui me l'a fait découvrir ces produits que je ne connaissais pas du tout. Donc, je me sers quasiment tous les jours. Et moi, comme j'ai tendance à pas trop me maquiller, je ne me sers pas de 50 000 produits à la fois. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème de chat qui tournait autour de la caméra. J'en commanderai souvent d'autres produits de la gamme parce qu'il y a tout. Il y a aussi des yeux pour tout le visage. Il y a une zèbre, je crois, qui avait guépard aussi. Il y en a plusieurs, des comme ça. Enfin, jolie découverte en tout cas. Oui, moi, qui ai tendance à ajouter les produits parce que je fais des allergies. Et le packaging, ils sont très mignons. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est félin comme ça. Ça fait très chic. Et surtout, celle-ci qui fait une petite trousse. Très design. Il n'y a pas encore un autre. Voilà, j'ai fait une petite vidéo sur Famos X. Il y a des petites glaces que j'ai mises de côté. Hop, c'est qu'il y a une babiole. Mais elle est très jolie. Avec cette petite strass, comme vous voyez, qui s'illumine. Voilà. Je pense à, des fois, à l'ouïe de l'éteindre. Parce que là, vous voyez, ça fait ça. Voilà, voilà. Bon, il n'y a plus de soleil. Je vais poser et je vous mettrai le lien du site Famos X. Vous verrez un peu plus les prix des produits. Et là, c'est vraiment rien ce que j'ai par rapport à ce qu'ils proposent. Allez, bisous, ciao, ciao.